Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous revenons aujourd'hui, notamment en cette matinée, en ayant vu hier et ces jours-ci ce qui se faisait de mieux en France, c'est-à-dire d'avoir rentré carrément, carrément, l'IVG dans la Constitution, comme si c'était un droit. Alors, je tenais donc à faire cette vidéo pour montrer mon mécontentement, mais surtout faire réfléchir un maximum de monde autour de cette question de l'IVG, que l'on considère, je dirais, comme un droit, qui n'est pas un droit, mais bien l'aliénation de la femme. Et on ne peut pas être pour l'IVG et être patriote, tout simplement, parce que faire recours à l'IVG, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça dénonce derrière ? C'est le manque de responsabilité de l'homme. Avant qu'une femme aille se faire avorter, il faudrait que peut-être plus d'hommes prennent leur responsabilité. Comme les hommes ne prennent pas leur responsabilité, on leur donne encore une porte de sortie en acceptant l'IVG. Or, il faut éduquer de fond en comble d'abord la société et notamment les hommes à prendre leur responsabilité. L'IVG n'est pas une solution. L'IVG et l'extermination n'est rien d'autre que du nazisme que l'on veut déguiser de la para du droit de la femme, encore sur le dos de la femme, toujours et encore. Et ensuite, on s'étonne des flux migratoires. Comme disait De Gaulle, la pilule, parce que déjà, ça avait été préconisé par Mitterrand en 1965. Et De Gaulle avait réagi gravement et il dit que la femme doit enfanter, c'est dans sa nature, dans le sens où elle reçoit ce qu'elle a donné, elle donne ce qu'elle reçoit et c'est la nation, c'est la préservation de la nation. Quand vous n'enfantez plus, quand vous tuez vos propres enfants, parce qu'un fœtus a un cœur qui bat, d'accord ? C'est conceptuel. D'abord, c'est comment on donne le statut d'être humain. Comme les Noirs, il fut un temps où on ne leur donnait pas un statut d'être humain pour les rendre esclaves. Comme la femme, on ne lui donnait pas un statut d'être humain pensant à indépendante. N'est-ce pas ? On se demandait même si elle avait une âme. Maintenant, le fœtus, et depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, on en parle comme si c'était une vérité absolue. N'est-ce pas ? De dire que finalement, c'est rien du tout, c'est pas un être humain. N'est-ce pas ? Alors qu'il a le cœur qui bat au bout de 30 jours. Donc, dites-moi, l'IVG n'est rien d'autre que du nazisme. Et vous ne pouvez pas être patriote, je vous le dis, patriote et pour la préservation de la France dans ses valeurs, dans ses valeurs de transmission, dans l'amour de la patrie, dans la solidarité du peuple, si vous avez recours à l'IVG. Parce que parmi vous, qui avez peut-être recours à l'IVG, vous êtes peut-être parmi les plus racistes aussi. Et vous êtes exaspérés du flux migratoire. Mais pourquoi avons-nous des flux migratoires ? Si ce n'est parce que ces flux migratoires, eux, enfantent beaucoup plus que vous n'enfantez, avec 2,1 ou 4 enfants par femme. La population étant vieillissante, économiquement parlant, pour pouvoir subvenir à vos retraites, il faut faire tourner la baraque qui s'appelle France. Et en tuant vos propres enfants, vous ne pouvez pas perdurer. Vous êtes assignés à une pauvreté, à une pauvreté vraiment grave, même en étant pensionnés, parce que vous n'avez pas fait et vous n'avez pas rendu ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a donné, c'est-à-dire la vie. Et c'est toute une politique. Et la femme, en fait, elle est prise d'un côté, dans tous les côtés, pour soit une poule pondeuse, soit pour une chèvre, qu'on va faire travailler et qu'on exploite, alors que la mère, la femme, qui a enfanté, on lui doit tout, puisqu'elle donne les bras de la nation. Voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. IVG et patriotisme, zéro. Vous êtes des nazis. C'est très clair à comprendre. Tout est conceptuel. Et arrêtez de nous parler de droit matin, midi soir. Avant de parler du droit de la femme, avant que ce soit son droit propre, il faudrait peut-être parler d'abord du devoir de l'homme. Bonne journée.